Musique Salut tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de mon calendrier de l'Avent. Aujourd'hui je voulais vous parler de la pyramide du cadeau éthique, aussi appelée la hiérarchie éthique des cadeaux. Et puis aujourd'hui je voulais vous inviter à prendre une pause dans votre course effrénée de l'achat des cadeaux de Noël, puis à revisiter vos habitudes de consommation. Dans notre société on dirait qu'on a été habitué à quand on offre un cadeau à quelqu'un, il faut que ce soit un cadeau qui soit neuf, il est encore dans son emballage de plastique, il n'a pas été touché par personne d'autre que la personne à qui on offre le cadeau. Et pourtant il y a tellement plein d'autres façons d'offrir des cadeaux aux gens qu'on aime. On n'est pas obligé de toujours de 1 dépenser de l'argent pour offrir un cadeau, ou de 2 que ce soit un achat qui soit neuf pour faire plaisir à la personne. Donc aujourd'hui c'est pourquoi je voulais vous parler de la pyramide inversée du cadeau éthique. Le principe dans le fond c'est que la plus grosse partie de la pyramide c'est qu'est-ce qu'on devrait prioriser à offrir en cadeau aux gens, et la plus petite partie c'est qu'est-ce qui devrait être utilisé en dernier recours pour offrir. Donc à la base de cette pyramide là on retrouve offrir des souvenirs. Des souvenirs ça reste gravé dans notre mémoire, tandis qu'un cadeau physique et matériel, souvent les gens sont contents, oui sur le coup, mais à quel point ça grave leur mémoire, je sais pas trop. Et puis là oui c'est un cadeau qui est immatériel mais tellement rempli d'émotions, plus d'intentions. Ça peut autant être un spectacle, un concert, un restaurant, une sortie, bref soyez créatifs. Ensuite juste en dessous on a offrir de votre temps. On a tous des talents dans un ou plusieurs domaines, donc c'est la bonne occasion pour les partager avec les gens que vous aimez. Et puis là c'est le temps idéal pour partager vos connaissances, ça peut être si vous êtes bon en cuisine d'offrir un cours de cuisine, si vous êtes bon en jardinage, ça peut être d'offrir du temps pour venir désherber le jardin de votre belle-fille par exemple. Si vous êtes bon en photographie, ça peut être une séance photo. Si vous faites la massothérapie comme moi, vous pouvez offrir des massages. En troisième position, on a redonné une nouvelle vie. Donc ça c'est d'offrir un cadeau que vous avez déjà chez vous. Et puis là je sais que ça sonne comme la vieille ma tante sénile dans les films qu'on voit souvent qu'elle fait juste prendre des cossins chez elle qu'elle emballe et qu'elle offre en cadeau. Mais ça peut être beaucoup plus intentionné que ça. Dans le fond c'est d'offrir quelque chose qui vous est cher mais que vous n'avez plus vraiment de besoin ou qui n'a plus vraiment sa place dans votre maison. Ça peut être par exemple un super bon livre que vous avez tellement aimé. Vous avez ri, vous avez pleuré, vous avez eu toutes les émotions, mais vous n'allez jamais le relire ce livre-là. Donc si elle est encore en bonne condition, c'est une super idée à offrir comme cadeau. Ça peut être un super beau membre qui n'a plus sa place chez vous. En quatrième position, c'est acheter d'occasion. Une de mes idées cadeau favorites. C'est rendu qu'absolument tout circule en permanence. Les gens ont beau acheter des choses mais après ils s'en débarrassent. Fait qu'il n'y a rien qui se perd. Tout est toujours en train de circuler. Donc il y a toujours des objets qui sont à la recherche de nouveaux propriétaires. Pour de vrai acheter seconde main, c'est une de mes activités favorites. Puis en plus ça coûte tellement pas cher. Puis souvent, qu'est-ce qu'on trouve, ça peut être souvent très peu utilisé ou même jusqu'à neuf. Donc vous risquez de trouver vraiment des beaux trésors. C'est super bon pour l'environnement parce qu'on n'a pas besoin de créer de nouveaux produits avec nos ressources. Puis en plus, souvent on encourage une petite entreprise locale. Donc là, vous pouvez aller dans les prix-prix, les marchés aux puces, les brocantes, les antiquaires. Bref, n'importe où est-ce qu'ils vendent des choses seconde main. En cinquième position, on a fabriquer de vos mains. Donc encore une fois, ça vous amène à mettre la main à la pâte puis à créer quelque chose. Utiliser un de vos talents, que ce soit de la cuisine, si vous allez pas en faire des cosmétiques maison, faites ça. Ça peut être une toile, une oeuvre d'or, un meuble, bref, soyez créatifs. En sixième position, c'est d'acheter quelque chose qui est éthique. Donc oui, c'est nouveau, mais au moins vous encouragez une petite entreprise qui est locale, éthique et bio. Je vous conseille vraiment d'aller dans les marchés de Noël. De un, l'ambiance est tellement belle là-bas. Puis en plus de deux, il y a souvent plein de petits exposants puis d'entreprises qui sont locales puis éthiques. Donc c'est le moment parfait pour magasiner vos cadeaux de Noël. Et finalement, en septième position, on a acheté quelque chose de nouveau. Et cette étape-là, elle est à faire vraiment en dernier recours. Mais sinon, je vous encourage vraiment à utiliser une des six options que j'ai mentionnées avant. Donc voilà pour la pyramide du cadeau éthique. J'espère que ça vous a inspiré pour vos achats de Noël. Puis à repenser vos habitudes de consommation. Donc sur ce, je vous aime beaucoup puis on se revoit demain. Bye! Sous-titrage ST' 501